Bonjour tout le monde, Question Tricot ici. D'habitude, c'est comme ça que je me présente. Aujourd'hui, je vais vous donner mon nom, Jocelyne Deneau. Il y en a sans doute qui ne me connaissent pas. Et je suis particulièrement contente aujourd'hui de vous présenter un outil que j'ai mis au point pour les tricoteuses avec qui je travaille, qui sont des tricoteuses malvoyantes et certaines sont aveugles. J'ai donc trouvé une façon pour elles de déterminer quelle est la grosseur de leurs aiguilles sans se servir de l'appui. Alors, je vous présente l'outil en question. Alors, l'outil en question, c'est une jauge pour aiguilles à tricoter. On parle souvent d'une réglette, mais en fait, une jauge, c'est un outil qui détermine la dimension d'un autre outil. Alors, dans ce cas-ci, c'est une jauge pour les aiguilles à tricoter qui se tient dans la main et qui a des trous correspondant à la grosseur des différentes aiguilles qu'on va utiliser pour pouvoir les identifier correctement. Les aiguilles à tricoter peuvent être calibrées dans différents systèmes. Il y a système américain, système canadien et britannique, système japonais et système métrique, qui est le système le plus connu à l'international. Donc, la jauge ici est uniquement un système métrique. Elle est faite de trous qui correspondent à la grosseur des aiguilles. À chaque trou correspond une courbe qui va nous permettre d'identifier quelle est la grosseur du trou dans lequel on a mis notre aiguille. Alors, si par exemple, je prends une aiguille et qu'elle entre dans le trou qui correspond à la troisième courbe, normalement, c'est une aiguille 3000 m. Il peut arriver qu'on ait des valeurs demi, donc sur la réglette, il y a des chiffres entiers d'un côté, des demi de l'autre côté. Alors, on a le 1 mm, le 1.5, le 2, le 2.5. Et si mon aiguille entre dans le deuxième trou correspondant à la deuxième courbe, la deuxième courbe du côté des demi fera que je puisse identifier mon aiguille comme étant une 2.5. Si, comme dans ce cas-ci, ça n'entre pas, je retourne aux unités, ça entre dans le troisième trou, soit la troisième courbe. Donc, c'est un 3 mm, c'est une aiguille 3 mm. Alors, l'intérêt de la chose, c'est que pour les personnes malvoyantes, on n'a pas besoin de lire les chiffres qui sont inscrits sur la jauge en question. Il suffit de compter les courbes. À chaque courbe correspond une ouverture et l'ouverture va correspondre. Il y en a une qui va éventuellement correspondre à votre aiguille. Si vous avez une aiguille qui est calibrée 0.25 ou 0.75, la réglette ici, la jauge, ne donne que des unités et des demi. Alors, si votre aiguille est trop grosse pour le 2 mm et trop petite pour le 2.5 mm, on en déduit que c'est un 2.25, inutile de l'installer ici. Alors, on n'a pas besoin de mémoriser dans quel ordre les grosseurs s'installent. C'est des unités et c'est des demi, tout simplement. La jauge est faite avec une poignée à sa base. La poignée va m'indiquer, là où je mets mes doigts, c'est le côté où se trouvent les demi, donc les courbes qui correspondent aux valeurs du 1.5, 3.5, 4.5, 5.5 et ainsi de suite. De l'autre côté, il y a plus de courbes, donc il y a plus de trous également et il y a des valeurs qui se rendent jusqu'à 10 mm. Alors, l'intérêt de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre les lunettes, on n'a pas besoin de sortir sa loupe, on n'a pas besoin de rien lire, on n'a qu'à compter les courbes de chaque côté de la jauge en question et on va savoir quelle est la grosseur de l'aiguille avec laquelle on veut tricoter. Alors voilà, c'est aussi simple qu'entrer votre aiguille dans un trou, compter les courbes sur le côté du trou en question et vous avez déterminé la grosseur de votre aiguille à tricoter, peu importe dans quel système elle a été calibrée en usine. Alors, j'espère que cet outil va vous être d'une grande utilité. Il est disponible sur mon site, questions-tricot.com, où j'ai maintenant une boutique. Les réglettes, les jauges se vendent au prix de 10 $ chacune et plus vous en achetez évidemment, moins c'est cher. Vous pouvez aussi les obtenir directement au Café de Dents, à la bibliothèque en SIC, où j'anime un groupe de tricot tous les samedis après-midi. Et sinon, allez voir sur le groupe questions-tricot.com et abonnez-vous à ma page YouTube pour avoir plus d'informations sur le prochain outil qui s'en vient très, 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 très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...